150 000 jeunes qui quittent, en particulier, l'école chaque année sans qualification. Les 40 à 50 000 qui quittent l'université, je crois qu'ils sont d'ailleurs plus nombreux, qui quittent l'université sans aucun diplôme et qui sont aussi en situation d'échec, ne soient pas laissés à eux-mêmes, mais soient directement orientés vers un système de soutien, bilan professionnel, de quoi sont-ils capables, que veulent-ils faire, orientation, quels sont les besoins qui peuvent exister sur le barcin, sur la région, pour faire en sorte que l'orientation qui leur soit donnée corresponde aux besoins de recrutement, soutien à travers un vrai droit à la formation qui ne soit pas dépendant des crédits disponibles, ici ou là, selon les opportunités, mais qui soit un vrai droit qui soit attaché à leur situation, et notamment si ces jeunes n'ont pas fait d'études ou ont fini leur étude plus tôt, ce droit doit être renforcé, d'autant plus, j'ai oublié d'évoquer cela, mais une idée auquel on est attaché, c'est le droit à la formation tout au long de la vie, mais surtout un droit qui est inversement proportionnel à la durée des études. Celui qui pique l'école à 15 ou à 16 ans, il doit pouvoir bénéficier d'une deuxième ou d'une troisième chance financée par la collectivité, au moment qu'il jugera utile, ou au moment qu'il sera nécessaire s'il est menacé dans son emploi. Et le bénéfice de ce droit, cela ne va pas dépendre de la situation de l'entreprise, des crédits disponibles à la FPE ou aux organismes qui gèrent les droits à la formation. C'est un droit qui lui est garanti et qu'il doit pouvoir exercer, naturellement dans un cadre collectif, c'est accompagné par des syndicats et après l'entente du personnel, c'est une démarche auquel on est attaché par principe. Alors ce jeune qui doit entrer dans ce dispositif, l'objectif c'est de l'amener vers l'emploi. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais on ne peut pas laisser les jeunes à eux-mêmes. Moi je suis profondément choqué chaque fois que je vois le système scolaire, non seulement parce que le jeune sort sans qualification, mais au fond sans qu'on se préoccupe une seconde de ce qu'il devient. Ce n'est pas la faute des enseignants, ce n'est pas la faute du responsable d'établissement, c'est qu'on a parfois organisé cet accompagnement et cette orientation. Un jeune qui quitte l'école, un jeune qui quitte l'université, directement il doit être orienté vers un système qui va l'accueillir, qui va évaluer ses compétences, ses capacités, qui va l'orienter vers une bonne formation et qui va l'orienter dans la mesure du possible, vers l'emploi. Et si la collectivité intervient, je reviens sur la logique du donnant-donnant, donnant-donnant de l'entreprise par rapport à la collectivité. Si l'entreprise est aidée pour accueillir ce jeune, c'est parce qu'elle va l'accueillir sur un contrat à durée indéterminée. On peut avoir des contrats à l'alternance, c'est vrai pour les contrats de professionnalisation en CDI. On peut avoir des contrats en CDI soutenus par l'État pour adapter le jeune à l'emploi. On peut faire en sorte qu'il y ait du sur-mesure en la matière pour être efficace. Donnant-donnant aussi par rapport au jeune, cette aide supplémentaire, l'allocation d'autonomie qu'on prévoit de lui donner, sa contrepartie, c'est l'engagement du jeune dans ce parcours pour aguerrir la formation correspondante et pour aller vers l'emploi. Toujours sur le donnant-donnant. Et quand je dis le donnant-donnant, ce n'est pas... C'est une logique très forte que Sécolène veut mettre en œuvre de ce point de vue. Ce n'est pas le donnant-donnant dans le sens boutiquier, dans le sens épicier, je vous donne un franc, vous aimez me rendre un sou et me rendre ma monnaie. C'est la responsabilité nécessaire, la complémentarité nécessaire à l'engagement de la collectivité. La collectivité a des responsabilités. Elle a des responsabilités par rapport à ceux qui sont non qualifiés, par rapport à ceux qui n'ont pas d'emploi, par rapport à ceux qui ont perdu leur emploi. Et elle doit mobiliser ses ressources pour cela. Notamment, il faudra faire une réforme en profondeur de la NPE, des relations entre la NPE, il est dit créer un service public de l'orientation professionnelle. La collectivité a cette responsabilité. En contrepartie, chacun d'entre nous, citoyen, salarié, ex-salarié, demandeur d'emploi, nous avons une responsabilité qui est de nous impliquer dans cette démarche, non pas comme une obligation ou un contrôle, tel que la droite l'envisage, mais comme le respect qui est dû à chacun de sa liberté, de sa responsabilité, ce qu'il est en tant que personne, de considérer qu'il n'est pas racisté, il est soutenu pour pouvoir retrouver à travers un travail ce qui fait sa dignité et sa vérité professionnelle et personnelle, donc sociale. C'est cela la logique dans laquelle nous voulons. Autrement dit, si nous voulons faire progresser les choses, si nous voulons changer la donne, notamment dans le domaine de l'emploi en matière sociale, c'est la responsabilité de l'État, des collectivités publiques, qui doivent être naturellement, étroitement associées, et c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous qui nous vont nous impliquer. C'est une forme d'appel adressé à chacun d'assumer ses responsabilités pour que la société puisse fonctionner, chacun y jouant complètement son rôle. Et par rapport d'ailleurs à la façon qu'on peut associer les collectivités, on défend l'idée de contrat qui devrait être passé entre l'État, les régions, les autres collectivités qui s'impliquent, contrat de développement de l'emploi et de la formation, qui mobiliserait les crédits de l'État, des régions, des autres collectivités, pour favoriser l'emploi, pour favoriser la formation, qui serait discutée au plan national avec les syndicats. Car la logique voudra que les moyens qui sont consacrés par la collectivité pour soutenir l'emploi soient des moyens qui font les objectifs, et l'ampleur soient chaque année mis en discussion avec les partenaires sociaux. Pour que l'on examine avec eux les orientations données, les priorités de succès, les objectifs, et que chaque année on puisse vérifier d'ailleurs, si ces objectifs sont atteints, pourquoi ils le sont pas, ou au contraire, quelle efficacité ils ont pu obtenir. De façon à impliquer chacun. Car ce n'est pas simplement en s'en remettant à l'État ou à la collectivité publique, ou en s'en remettant à tel type de crédit ou à tel type de mesure qu'on obtiendra une efficacité, c'est en mobilisant tout le monde. Un emploi pour tous, c'est tous pour l'emploi, c'est tous pour le travail que nous devons nous mobiliser. Et je dirais un dernier mot par rapport à ça, mais ça fait le lien aussi avec d'autres sujets qu'on a abordés sur les problèmes de santé et d'amnions, sur les problèmes de reclassement. Il faut dans ce pays que nous arrivions à remobiliser l'ensemble des acteurs au service de l'emploi et du développement, donc faire une place particulière en partenaires sociaux. Ce ne sont pas seulement les syndicats de salariés, ce sont aussi les syndicats patronaux. Chacun doit pouvoir rentrer dans cette discussion, dans ce dialogue, dans cette négociation, dans cette mobilisation, si l'on veut faire bouger les choses. Si l'on reste cloisonné, chacun dans son domaine, qu'il s'agisse de l'emploi, de l'insertion, de l'indépidation, chacun dans son domaine, qu'il s'agisse de l'État, du patronat, des syndicats, comment les choses peuvent-elles changer ? Comment est-ce qu'on peut donner un nouveau visage à la situation économique et sociale de ce pays ? C'est une remobilisation générale qui est nécessaire, ça suppose qu'il y ait une vraie réforme du dialogue social, une meilleure présence des syndicats dans l'entreprise et dans les branches, on pourra discuter sous quelle forme. Moi je dis, il faut l'idée de contrat de progrès, en clair. Ça veut dire que pour continuer à bénéficier des aides que l'État peut verser aux entreprises, je disais que tout à l'heure les conditionnements en termes d'emploi, de recrutement et de salaire, tout cela se doit concrétiser dans un contrat de progrès, négocier au niveau de l'entreprise, pour une entreprise les plus importante, au niveau de la branche, un peu comme on l'avait fait pour la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, c'était la condition pour bénéficier des allégements de cotisation. De la même manière, je pense que par la négociation, par ces contrats de progrès, on doit pouvoir réavancer une vraie discussion entre le patronat et les salariés à tous les niveaux pour faire en sorte que les aides mises sur la table soient au service du progrès social et du progrès économique. Il n'y a aucune raison qu'on accepte cette logique de la droite qui veut opposer l'un à l'autre en expliquant que le social serait une charge. Alors qu'on sait bien que le social, à travers la formation, la qualification, la mise en valence des compétences, pour notre économie, c'est une chance.